On doit additionner 7,056 plus 655,7 plus 5,67. Bon alors de toute façon quand on doit faire une addition, la première chose à laquelle il faut penser c'est réécrire l'opération en respectant les alignements de manière à ce que les dizaines soient avec les dizaines, les unités avec les unités et ainsi de suite. Bon dans le cas de nombre décimaux il y a quelque chose de très pratique avec la virgule puisqu'on aligne la virgule et ça permet d'aligner tout le reste. Alors je vais réécrire l'opération en respectant bien les alignements et puis je vais aussi commencer par le nom. Alors j'y vais, le premier c'est 7,056, le deuxième je place la virgule pour pouvoir l'écrire et ensuite je peux l'écrire. Alors c'est 605,7. Ensuite le troisième pareil je place la virgule en dessous des deux autres et j'écris 5,67. Voilà alors là tout est aligné. On a des unités qui sont alignées en colonne, des dixièmes ici tout est en colonne. Là c'est la colonne des centièmes. Donc en fait tout est bien prêt pour qu'on puisse faire l'addition. Alors on y va. Donc comme d'habitude pour faire l'addition on va commencer par additionner, on va commencer par le terme le plus à droite, le plus petit. Ici c'est ce 6, c'est le terme des millièmes. C'est littéralement 6 millièmes qu'on a ici exactement. Parce que le 0 c'est la place des dixièmes, le 5 c'est la place des centièmes, donc le 6 c'est la place des millièmes. Alors il faut l'ajouter avec ce qui est en dessous mais bon il n'y a rien en dessous. Alors ça on peut le voir de deux façons de soi. On peut se dire bon ben j'abaisse le 6 directement comme ça. Ou alors on peut se dire bon ben je complète avec des zéros. Parce que finalement ici si on a 605,7 c'est pareil que 605,700 parce qu'on sait bien qu'ajouter des zéros à la fin après la virgule en dernière position ça ne change rien. Donc voilà. Donc on peut continuer l'addition. Alors maintenant qu'on a additionné les millièmes, on va additionner les centièmes. Alors on a 5 plus 0 plus 7 centièmes, ça fait 12 centièmes. Donc je pose un 2 et je retiens 1. Et en fait qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que 12 centièmes c'est 10 centièmes plus 2 centièmes. Les 2 centièmes on les a laissés ici et les 10 centièmes on les a mis là parce que 10 centièmes en fait c'est 1 dixième. Donc on met 1 dixième dans la colonne des dixièmes. Alors maintenant on va additionner les dixièmes. Donc on a 1 dixième plus 7 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 14 dixièmes. Alors là c'est pareil, je pose 4 et je retiens 1. Et en fait ce qui se passe c'est que 14 dixièmes c'est 4 dixièmes plus 10 dixièmes. Et 10 dixièmes c'est exactement une unité donc il faut la mettre ici. Alors voilà, on peut continuer. Maintenant on va ajouter les unités. On a 1 plus 7 ça fait 8, plus 5 ça fait 13, plus 5 ça fait 18. Donc on a 18 unités. Et 18 unités c'est 8 unités plus une dizaine qu'on retient ici. Alors pour terminer là on va ajouter les dizaines. Donc on en a 1 plus 0 ça fait une dizaine. Et puis on a aussi ici 6 centaines. Voilà, là on a pratiquement terminé. Mais il ne faut quand même pas oublier la virgule qui est très importante. Donc la virgule on la place tout simplement à la fin en dessous des trois autres alignées avec celle du dessus. Voilà et donc le résultat c'est 618,426. 426.